Salut tout le monde les gens, ici Babou Liné pour le 16e épisode de chasse au Noa Korogu dans Tears of the Kingdom. Le chat Twitch vous souhaite également la bienvenue. On arrive à l'avant-dernière région de ce guide et aujourd'hui nous allons nous occuper des hauteurs Gerudo. Alors, petit terratum, j'avais déjà mentionné ça dans l'épisode 13, mais c'était bien sûr le Canyon Gerudo, je pense que vous l'aurez compris. Dans les hauteurs Gerudo, j'ai compté un total de 56 Noa Korogu. Bien évidemment, si le chiffre est faux, il y aura un erratum juste ici et dans la vidéo. Dans tous les cas, je pense qu'on va commencer tout de suite avec la première qui nous attend ici, dans la gorge tragique. Eh oui, puisque cette partie-là, visiblement, fait encore partie des hauteurs Gerudo. J'étais le premier étonné. Nous sommes en 3-3821, 189,50. Vous allez voir ce puzzle avec une pièce qui est juste là. Donc, on récupère la petite pièce de 12. Et j'imagine que le but, ça va être de compléter ce truc mouche-poète-là. Comme ceci, non. Oh, attends. Attends, déjà, il faut compléter le carré. Et là, je pense qu'on complète le carré en faisant comme ça. Donc, ça devrait être la bonne ici. Voilà ! Problème de perspective pour commencer aujourd'hui. Allez, la nocure au goût suivante nous attend au fond de la gorge tragique. Nous sommes au sud-est par rapport à la précédente. En moins 3600, moins 110, moins 101. Quand vous serez sous cette arche, levez les yeux, vous verrez une cible d'infiltration. Je pense que vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, les nocure au goût suivante commencent juste ici. On est près de loin du sanctuaire Turakawaka. On est plus précis au nord-ouest de celui-ci en moins 3580, 1270. On va aller au petit Korogu qui est ici. Et voilà, vous allez voir que vous allez avoir un petit bout de chemin de 76 à faire. Et puis, bah... Let's rock'n'roll. Vous voyez qu'il est là-bas près du sanctuaire Gassasa. Bonjour, je crois que ceci est à vous. Et pour la nocure au goût suivante, enfiler aux habits de bricoleur. Il va falloir aller à l'étang d'Ilmeni à côté du sanctuaire Turakawaka. Voilà, jusque là. On est en moins 3484, moins 175, 66. Vous allez voir un abri et une planche entre deux arbres. Et il va falloir remettre la planche comme il faut. Pour faire apparaître un petit Korogu. Ou alors, ça c'est quand tu veux mon petit. C'est visiblement pas comme ça. Allez. Je les trouve toujours inutilement capricieux ces machins-là. Ah, mais en plus, je suis pas dans mon temps. C'est le bon sens comme ça ? Oui. C'est pour ça que ça passait pas. Eh oui. Allez, la nocure au goût suivante nous attend juste ici, près de la rivière Tamiens. Nous sommes en moins 2837, moins 435, 52. Deux. Deux. Activer ce truc. Et puis planer jusque là-bas. Évidemment, faut pas toucher le sol avant de toucher la cible. Sinon, ça compte pas. Et pouf. Allez, la nocure au goût suivante nous attend ici sur les hauteurs de nef. Vous avez vu qu'on a fait un long vol. Vous allez assez rapidement comprendre pourquoi. On est en moins 2142, moins 1485, 279. Soulevez ce rocher. Et hop là. Une nocure au goût de plus. Allez, la nocure au goût suivante nous attend ici sur le plateau de Zirko. Nous sommes en moins 2493, moins 1585, 535. Vous voyez des statuettes qui ont besoin d'un abri. Vous avez des planches pas loin. Il va donc falloir enfiler votre tenue de bricoleur. Pour faire un arrêt. Alors, j'espère que deux planches suffiront. On va essayer avec deux. Et au pire des cas, on en mettra une troisième. Non, c'est pas parfaitement placé. On est bon là comme ça. Ouais, c'est bon. Ça suffit. Merveilleux. Allez, la nocure au goût suivante va me faire faire un erratum. Puisque je ne l'avais pas dans mes symboles. Donc il y a 57 noms ici. 57. Messe représente. Et non 56. Donc nous sommes au sommet du plateau de Zirko. Coordonné moins 2640, moins 2538, 582. Vous allez voir deux cercles de pierre. où il va manquer quelque chose. Il va s'agir de placer la pierre ici. Et c'est gagné. Allez, la nocure au goût suivante. On nous attend ici, sur cette petite saillie près du plateau de Zirko. Nous sommes au sud-est par rapport à l'année précédente. Moins 2811, moins 1651, 472. Prenez le rocher ici. Collez-le au bouchon. Puis faites prendre l'ensemble dans le vide. et laissez la gravité vers l'Ouest. Allez, la nocure au goût suivante nous attend ici. On est sur le plateau d'Irface. Nous sommes en moins 3008, moins 1504, 577. Vous allez avoir un bloc de glace à faire fondre. Donc faites-le comme bon vous semble. Avec des piments, des flèches de feu, des rubis même. Ça fait le bon à haut. Le but étant que ce machin fonde pour révéler un rocher que vous allez soulever. Allez, la nocure au goût suivante. Vous la voyez à l'écran. Nous sommes revenus entre le plateau d'Olpa et le plateau de Zirko. Vous allez sous cette arche en moins de 1672, moins 1556, 501. Levez les yeux pour avoir tes types d'infiltration. Puis vous infiltrez. Allez, la nocure au goût suivante n'est pas très loin. On est un peu au-dessus de la pression. Techniquement, entre deux qu'on a eu récemment. Vous allez comprendre pourquoi je suis venu là un peu plus tard. On est en moins 2694, 2446, 542. Activez ce truc et foncez jusqu'à la ligne d'arrivée. Et vous allez voir que ce n'est pas de tout repos. Encore un moment. Et hop là, avec une petite cabriole de chute derrière les fagots. Allez, la nocure au goût suivante nous attend ici. Nous sommes à l'ouest du plateau d'Olpa, coordonnée moins 3062, moins 1291, 498. Un nouveau bouchon à déboucher. Et bien, il va falloir aloésir la chose au maximum avec ses trois grilles. Voilà, on fait trois grilles comme ça. On colle ça au bouchon. Et puis, gravité, à toi de jouer ? Genre ? Ah, voilà ! Allez, la nocure au goût suivante nous attend juste ici au sommet de cet art. Nous sommes à l'est du plateau d'Olpa, sur ce petit coin un peu plus bas que le reste. En moins de 1870, moins 1125, 411. Une fois au sommet de l'arbre, examinez les lueurs et c'est gagné. Allez, pour la nocure au goût suivante, il va falloir venir à l'extrême nord-ouest du plateau d'Olpa. Nous sommes en moins 3086, moins 1030, 593. Vous allez avoir un abri à faire avec les planches que vous allez trouver juste à côté. Encore une fois, vous connaissez la musique. Si vous ne voulez pas vous embêter, vous pouvez les poser au sol. Ou si vous avez du mal à vous y retrouver avec emprise, n'oubliez pas que quand vous pivotez, ZL réinitialise. Comme ceci. Et voilà, on va mettre les trois planches. Puis ces trois planches, on va venir les poser au-dessus de la statue. Et une fois qu'elles seront correctement posées pour le jeu. Possiblement, ce n'est pas comme ça. Ah bah c'est vachement pratique. Mêlez-vous de vos affaires les chuchus. Est-ce qu'en le mettant comme ça, ça suffira ? Oui, ça suffit. Parfait. Allez, sortez votre arc pour la prochaine Nocourougou. Nous sommes en moins 3051, moins 1027, 570 sur le pic Giroudot, pas très loin de la prairie gelée de Tsavor. Vous allez voir trois ballons. Et bien il va falloir les éclater. Un premier, un deuxième, et puis un troisième. Allez, la Nocourougou suivante nous attend juste ici. Donc dans l'espèce d'arche qui relie les deux plateaux où nous venons d'aller récupérer des Nocourougou. Nous sommes en moins 3163, moins 1037, 428. Levez les yeux au plafond, vous verrez une signe d'infiltration. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Allez, la Nocourougou suivante nous attend pas très loin. On est au sud par rapport à la précédente. Nous sommes en moins 3195, moins 1172, 479. Parlez au premier Nocourougou qui est ici. Vous allez voir que son ami l'attend loin en bas. Et là, j'ai envie de dire, vous avez de quoi faire un traîneau. Vous avez une pente parfaite pour faire un bowling. On fait un bowling ? ... 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 C'est bon ? On dirait que tu le fais exprès, mon petit. Et voilà. Parfait. Allez, la Noko-Rougou suivante nous attend juste ici. Nous sommes sur le mont Athéga. Coordonnée moins 446, moins 342, 515. Saillissez-vous du rocher dans le trou juste ici. Retournez-vous pour voir un trépied. Sur lequel vous allez positionner le dit rocher. Et c'est gagné. Allez, la Noko-Rougou suivante nous attend juste ici. Sur la statue de la 8ème héroïne. Nous sommes en moins 4 375, moins 525, 451. Vous allez devoir aller sous ses mains. Il y a cette petite alcove où se cache un rocher. Sous le rocher se cache un Kourou. Allez, la Noko-Rougou suivante nous attend juste en dessous ici. Alors, je vais essayer de me mettre dans un angle qui va me permettre de vous le faire voir. Voilà. Donc, juste ici. Nous sommes en moins 4389, moins 696, 575. Nous sommes à côté du sanctuaire Otoutouma. Et vous allez voir un ballon sous cette arche. Éclatez-le. Vous vous ferez apparaître le petit Kourou à l'écran. Allez, la Noko-Rougou suivante nous attend ici. Près de la prairie gelée de Ribel. Nous sommes en moins 4317, moins 1072, 521. Vous allez voir un losange où il manque une pierre. Vous pouvez la récupérer juste en dessous. Puis, l'amener directement à son emplacement. Vous avez remarqué quand même que Link, il ne se fatigue pas. Ah, bon, il faut qu'on finisse le boulot à la main. J'ai compris. Non, toujours pas. C'est bon comme ça ? Parfait. Allez, la Noko-Rougou suivante nous attend dans ce recoin au mont Athéga. Faites attention. Vous êtes à côté de l'extrême ouest de la carte. Littéralement, j'ai eu un message ici qui me disait vous ne pouvez pas aller plus loin. Nous sommes en moins 4905, moins 1239, 453 avec un puzzle à résoudre. Voilà. Capricieuse, hein ? La pièce de puzzle, mine de rien. Allez, la Noko-Rougou suivante nous attend dans la prairie gelée de Ribelle, pas très loin du sanctuaire Mayamatuno. Nous sommes en moins 4691, moins 1235, 522. Vous allez voir les panneaux qui vont converger vers cet arbre. Grimpez dessus, examinez les lueurs et vous aurez un Ko-Rougou. Allez, la Noko-Rougou suivante nous attend d'ici, près des hauteurs de Tyrule, sur la prairie gelée de Ribelle. Nous sommes en moins 4540, moins 1344, 528. Parlez à ce Ko-Rougou qui est embêté. Il va falloir traverser toute la prairie gelée pour le ramener à son pote qui vous attend là-bas, près du sanctuaire, au Toutouma, en avant la musique. Allez, livraison juste avant la Blood Moon. Allez, la Noko-Rougou suivante, vous l'apercevez sur ce petit plateau, près du Pic Gerudo. Nous sommes en moins 3979, 608, 656. Interceptez les lumières quand elles passent à côté de vous. Et vous gagnerez une nouvelle noix. Allez, la Noko-Rougou suivante nous attend ici. On est près de la grotte du plateau d'Amet. Voilà, le Pic Gerudo étant juste à côté. En moins 3813, 785, 547. Vous allez à nouveau avoir un glaçon à faire fond. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et une fois le glaçon fondu, soulevez le rocher. Allez, la Noko-Rougou suivante nous attend ici, sur ce petit rocher sur le Pic Gerudo. Nous sommes en moins 3714, moins 802, 640. Activez la course et puis planer jusqu'à l'arrivée. Et ouh, c'était juste. Allez, la Noko-Rougou suivante nous attend ici, au nord-est de la précédente. Nous sommes en moins 3554, moins 731, 556. Il va de nouveau falloir faire fondre ce bout de bloc de glace. Et sauf que cette fois-ci, la pierre en elle-même ne va pas... Oh, voilà, ça va révéler une pierre ici. Cette pierre là, elle ne va pas révéler un Korogou. Mais si une fois que vous l'aurez placée dans ce cercle, alors là, c'est une autre histoire. D'ailleurs, très bonne chaîne que je vous recommande. Allez, la Noko-Rougou suivante nous attend au sommet de cet arbre. Toujours sur le pic Girondeau. Nous sommes en moins 3490, moins 983, 615. Grimper au sommet, etc. Puis examiner les lueurs. Allez, la Noko-Rougou suivante nous attend ici, dans ce renfoncement, près du pic Girondeau. Nous sommes en moins 3598, moins 916, 506. Soulevez ce rocher. Et pouf. Allez, la Noko-Rougou suivante nous attend ici. Nous sommes près de la prairie gelée de Travor. Tzavor, pardon, excusez-moi. Nous sommes en moins 3753, moins 1080, 523. C'est une suite de fleurs. La première est là-devant. Je n'ai pas fait attention, donc je l'ai déjà prise. La deuxième apparaît par ici. Alors après, à partir de là, les fleurs vont vous emmener vers le nord. Donc partez toujours vers le nord. La quatrième là-bas. Et la cinquième doit être... Plus à droite, je ne sais pas. Là. Ah mais il est blanc sur blanc, on vous l'a dit les gars, ça ne se voit pas. Enfin bon, la cinquième fleur, c'est une Noko-Rougou. Eh ouais. Allez, pour la prochaine Noko-Rougou, je vais faire très vite. Nous sommes en moins 3980, 916, 689 sur le pic Girondeau. Faites attention, un grilloc déglacé dans le coin. On va mettre ça pour ne pas se faire geler. Et en gros, l'idée, c'est qu'il faut simplement grimper au sommet de l'épée qui est là. Vous aurez des lumières avec lesquelles interagir, ou un roche à soulever, je ne sais plus exactement. Et c'est là qu'il y aura un courroux. Alors j'aimerais bien quand même pouvoir vous montrer. Allez, la Noko-Rougou suivante nous attend juste ici. Pas très loin de la tour des hauteurs Giroudon. Alors faites attention, la tour des hauteurs Giroudon, on accède par la grotte juste là. On est en moins 3880, moins 1882, 493. Prenez-la. Pièce de puzzle manquante. Et puis il va falloir venir la placer. Alors attendez trois secondes. C'est un truc comme ceci. Et normalement... Ouf ! Allez, la Noko-Rougou suivante nous attend juste ici. Nous sommes dans la vallée de Kaltis, près du repère des Yigas, qui est donc juste là. Nous sommes en moins 3848, 1464, 366. On active ce truc. Et il va falloir descendre jusqu'en bas pour remporter une nouvelle loi. Allez, la Noko-Rougou suivante nous attend ici, toujours dans la vallée de Kaltis, près du repère des Yigas. Nous sommes en moins 3917, moins 1591, 240. Vous connaissez la musique, surtout qu'en plus on est près du repère des Yigas, donc les Yigas, vous savez que ça mange des bananes. Et donc voilà, on place tout ça et on s'occupe du reste avec en prise. Là par exemple, on en a deux. Et ensuite, une petite troisième. Et c'est gagné ! Allez, la Noko-Rougou suivante nous attend juste ici. On est au sud-ouest de la précédente, toujours près du repère des Yigas. Moins 3894, moins 1631, 289. Un puzzle à reconstituer. Et puis ma foi, en avant la musique, alors je l'aurais bien comme ça, mais quelque chose me dit que c'est pas ça. Oh, attends. Est-ce qu'il ne faudrait pas juste quelque chose comme ceci peut-être ? Ou comme cela ? Aller, la Noko-Rougou suivante nous attend sur le plateau d'Irface. Nous sommes en moins 3702, moins 1552, 461. Prenez le rocher qui est ici, dans le trou. Remontez la pente qu'il a dévalée et positionnez-le sur ce trépied. Allez, la Noko-Rougou suivante, vous remarquez que nous l'avons déjà. Il va s'agir d'un escargot de pierre ou d'une spirale de pierre à reconstituer. Je ne sais plus où est la pierre, je ne sais plus où est le truc qui manque, mais je pense que quand vous verrez le puzzle, vous le saurez. Nous sommes toujours sur le plateau d'Irface en moins 3554, moins 1568, 452. Allez, la Noko-Rougou suivante, nous attend ici, près du plateau d'Irface. Nous sommes en moins 3248, moins 1459, 401. Vous avez le sanctuaire Rotumam à côté de l'abîme du repère des Higa qui n'est pas très loin. Il va falloir faire fondre ce bloc de glace avec bien sûr ce que vous avez sous la pince puis sous le velrocher. Allez, la Noko-Rougou suivante, vous l'apercevez à l'écran. Et là, comme dirait Willy Rovelli, il faut avoir le non-œil. Nous sommes sur le géoglyphe de fin de soumission, la larme du dragon numéro 5. En 3-3205, moins 1743, 351. Il va falloir tirer une flèche sur ce gland, juste ici, pour faire apparaître un Kogogou. Allez, la Noko-Rougou suivante, nous attend ici, dans la partie vallonnée, près du Rock Gerudo Nord. Nous sommes en 23203, moins 1857, 74. Prenez la pièce qui est juste ici. Il va falloir la ramener comme ceci et la placer. Alors, sans problème de perspective, ce serait cool. Alors, excusez-moi, mais je vais être un petit peu occupé. Si Babyl pouvait faire le taf, ce serait farpé. Ah, parce que, hein, évidemment. Donc, reprenons. Surtout qu'en plus, c'est pas bien placé, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ça vous enlève tant que ça que je fasse des puzzles ? Je veux dire, je vous demande pas la lune, les bimbons. Je veux juste faire un puzzle. Allez, la Nocorogo suivante vous attend au sommet de ce rocher, près de l'entrée du désert Gerudo. Malgré les apparences, ça appartient bien à la bonne zone. Ne vous en faites pas. On est en moins 2934, moins 2212, 208. Il va falloir activer cette première fleur. Puis une deuxième qui est juste en dessous. Vous allez voir, ça va vous faire faire le tour du rocher. Une troisième. On continue notre tour. Puis une quatrième. Sur ce rocher-là. Normalement, on devrait revenir à notre point de départ. Une cinquième. Puis une sixième. Puis une septième. Et je rajouterai même une huitième. Vous savez, il y a un chiffre qui fait faire caca-culottes à Paris. Une neuvième. Et avec la dixième, c'est retour à la case départ, mais avec une Nocorogo. Aller, la Nocorogo suivante nous attend ici, près du roc Gerudo Nord. Nous sommes en 23309, moins 2284,75. Vous allez voir, une structure de pierre où il manque des choses. La pierre est au niveau en dessous. Et bien sûr, on n'oublie pas la fameuse technique du rocher amalgamé à une arme. Allez, la Nocorogo suivante nous attend un peu plus au nord de la précédente. Toujours au roc Gerudo Nord, moins 3317, moins 2174, 39. Vous allez voir des lueurs qui font le tour de Spillier, interceptez-les. Et c'est grogné ! Allez, la Nocorogo suivante, vous l'apercevez à l'écran. On est près de l'abîme des hauteurs de Birlin. En 23547, moins 1994, 167. Vous allez voir un gland qui pendouille. Tirer une flèche dessus. Si ça veut bien. Voilà ! Allez, la Nocorogo suivante est vraiment au-dessus de la précédente. Nous sommes en moins 3578, moins 1988, 245. Un bouchon à déboucher. Vous avez des caisses là-bas si ça vous chante. Mais j'ai quand même envie de sortir une petite roquette de 12. Et c'est parti ! Allez, la Nocorogo suivante nous attend ici au-dessus de l'abîme des hauteurs de Birlin à l'est de celui-ci. Oui, on dit un abîme. Coordonnées, moins 3567, moins 1854, 357. Approchez-vous d'ici pour avoir une séance de tir. Et puis, il va falloir éclater les ballons. Une fois les trois ballons éclatés, un Nocorogo apparaît. Allez, la Nocorogo suivante nous attend juste ici, à l'ouest de l'abîme des hauteurs de Birlin. Nous sommes en moins 3843, moins 1891, 304. Frappez le pissenlit et attrapez-le avec A avant qu'il ne touche le sol. Allez, la Nocorogo suivante nous attend ici, près de l'entrée de la vallée de Kaltis. Nous sommes en moins 4146, moins 1930, 302. S'ouvrez ce projet et c'est gagné. Allez, la Nocorogo suivante, il faut encore avoir le Noeneuil, puisque c'est un gland qui pendouille. Nous sommes en moins à l'entrée de la vallée de Kaltis, moins 4352, moins 1872, 77. Taper le gland et c'est gagné. Allez, nous voici arrivés à la dernière Nocorogo de la région. Nous sommes près des ruines ouestes du désert, en moins 4386, moins 2022, 95. Il va s'agir de compléter un puzzle. Vous n'êtes pas le bienvenu, monsieur le chuchu. Et puis il va falloir, voilà, on a le motif, il faut en gros qu'il y ait des creux en forme de plus. Donc ça va être à nous de jouer. Allez, alors. Comme ça. Parfait ! Voilà. Et avec ceci, mes chers pimpons, nous venons de terminer l'avant-dernière région en termes de Korogu. Plus que ça. Ça va être un sacré morceau, c'est moi qui vous le dis. Mais ça, on ne s'en occupera pas pour aujourd'hui. Allez. Il va être temps de dire au revoir au pimpon du YouTube. Merci à vous d'avoir regardé ce 16e épisode de Chasse au Korogu. On espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser le post-blow, le commentaire et l'abonnement. Et en attendant la dernière région, dès demain, le chat utile. Et moi-même, vous disons à ciao, bosouir. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique